... Et aujourd'hui, direction le musée Granet, qui expose jusqu'au 13 octobre prochain le chef-d'oeuvre d'un artiste amoureux des paysages de Provence, notamment ce lieu, qui donne son titre à notre tableau, que vous allez découvrir en compagnie de... Christine. François. Jean. Annick. Ils sont les yeux, vous êtes les oreilles. Moi, je suis un adepte des impressionnistes. C'est évidemment un tableau mythique. Ou plutôt un des tableaux mythiques, autour de ce même thème qui a obsédé notre peintre pendant plus de 20 ans, et qui explique qu'on le rattache à l'impressionnisme. Mouvement, il se distingue pourtant très vite. C'est évident, dès cette toile de 1878. C'est une espèce d'équation à une multitude d'inconnus qu'il faut résoudre. Dans la somme de ces traits, de ces nuances, de ces combinaisons de couleurs, de masses, de lignes, on arrive à un équilibre. C'est une combinaison d'émotions et puis d'exactitude dans la vision. Une forme d'aboutissement, oui. Il n'y a pas de question à se poser. C'est un fait. C'est quand même mathématique, c'est un théorème, c'est un postulat, ça ne se discute pas. Et c'est justement ce qui a passionné notre artiste durant toute sa carrière, cette quête presque scientifique du volume parfait, qui donnera une année seulement après sa mort, en 1907, naissance au cubisme, et qui lui vaudra le surnom de père de l'art moderne. Des volumes qu'il crée, non par le dessin, mais par... La couleur, la luminosité, ces jaunes, ces verts, enfin ces couleurs qui accrochent l'œil, c'est la couleur. Il la peinte en toute saison, sous toutes les lumières, depuis différents points de vue, en tout près de 80 toiles autour de ce même sujet. C'est un tableau d'ailleurs assez simple, à la limite naïf. Petit à petit, on se rapproche de la montagne. Qui règne sur cette composition, figure inamovible, monolithique, imposante, et fragile pourtant, quand il suffit d'une lumière un peu différente, d'un nuage qui passe, ou d'un rayon de soleil qui perce, pour la faire changer du tout autour. Alors que c'est un paysage qui n'est pas inquiétant du tout, je trouve le mystère qui émane de cette montagne. Elle est au fond là-bas, on la voit moins bien, le ciel est un peu menaçant, etc. Ça évoque plein de choses, parce que je connais l'endroit. des odeurs, parce que les odeurs sont absolument présentes tout le temps, de thym, de romarin, toutes les odeurs de la garigue et des pains. Vous venez de découvrir la montagne Sainte-Victoire, vue du chemin de Valcro, de Paul Cézanne, huile sur toile, 1878-1879, exposée jusqu'au 13 octobre prochain dans la première partie de l'exposition Le Grand Atelier du Midi au musée Granet à Aix-en-Provence.